Moi j'ai des divergences importantes avec Emmanuel Macron sur l'écologie parce qu'il n'en parle jamais et quand il en parlait c'était plutôt des positions assez proches de celles d'Arnaud Montebourg d'ailleurs sur le nucléaire ou le diesel. Il y a eu une grande continuité entre les deux ministres de l'économie de ce point de vue. Mais j'ai aussi des divergences sur l'économie. Mais ce que je veux dire, parce qu'il faut regarder les choses en face, moi je rencontre des Françaises et des Français comme nous tous et nous toutes je pense et qui en effet me disent qu'ils hésitent. Qu'ils hésitent et qu'ils peuvent être tentés par la candidature d'Emmanuel Macron parce qu'il y a un besoin de renouveau, de renouvellement. Je dis d'ailleurs aux Français que chaque fois qu'ils ont l'occasion de saisir la balle au bon du renouveau, du renouvellement et notamment dans cette primaire, il faut le faire. Mais après la question elle se posera en effet et c'est pas de la politique fiction, ça ça nous intéresse pas de faire de la politique fiction. On est des acteurs politiques, on veut peser sur les choses et c'est de se fixer des objectifs politiques. Et moi mon objectif politique, après la primaire, qu'il faut réussir, plus il y aura de votants mieux ce sera, c'est qu'il y ait un rassemblement pour qu'il n'y ait pas un deuxième tour de l'élection présidentielle entre François Fillon et Marine Le Pen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire forcément avec le gagnant de la primaire ou ça pourrait être avec Emmanuel Macron ? En tout cas ce sera la responsabilité du gagnant ou de la gagnante de la primaire que de tout faire pour éviter ce deuxième tour entre François Fillon et Marine Le Pen. Quitte à se désister. C'est pas une question de désistement, c'est une question de dialogue, on en a parlé déjà à un précédent débat, de dialogue avec celles et ceux qui veulent le rassemblement. Ça se termine toujours comme ça, s'il faut qu'il n'y ait qu'un candidat à la fin, il y a nécessairement un désistement, que ça passe par un dialogue, un accord ou autre. Mais c'est la conclusion logique de ce que vous voulez. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour entre François Fillon et Marine Le Pen. Sylvia Piment.